C'est-à-dire que soit on marche sur la tête au Cameroun, soit on est vraiment abandonnant nous-mêmes. On est dans un pays qui se dit pays de droit, pays de loi. Un pays qui dit encore avoir certaines mœurs et respecte certaines mœurs. La fille de la nation décide qu'elle, elle va devenir ce que le pays ne veut pas, ce que le pays condamne. Ok, d'accord. Et dans ça, elle se lève pour dire que si elle, comme elle est déjà ça, ça peut apporter son petit plus à cette cause-là. C'est que c'est très bien. Tu es normal. C'est-à-dire qu'avec tes yeux comme les lampadaires, ça va dans ta tête. Un pays qui n'accepte pas l'homosexualité, toi, tu dis que si ça peut aider à ce que la cause soit revue. Tu es normale même. Est-ce que tu te rends compte de la chance que toi tu as d'être la fille d'un président? Tu manges à ta faim, tu bois à ta soif, tu vis ta vie de rêve. Tu ne connais pas la souffrance, tu ne connais pas la difficulté. Tu as tout sur un plateau en or. Pendant que d'autres jeunes filles de ta génération, de ton âge, elles ont fini de faire l'école, elles n'ont pas de travail. D'autres sont obligés de se prostituer. D'autres sont devenus d'école boxeuse. D'autres sont devenus des vendeuses sur Internet. D'autres aident leur maman au marché. Pourtant, elles sont parties à l'école, elles ont des diplômes. Toi, tu as fait les nams. Bon, ton nom est sorti à les nams, nous tous on l'a vu. On ne t'a jamais vu partir. Tu es toujours entre deux avions. C'est bien de manger l'argent du contribuable, personne ne refuse. Mais est-ce que tu ne peux pas aussi te comporter comme les jeunes filles des autres présidents qui défendent des causes normes, qui défendent des choses justes, dans un pays où il n'y a pas de délectricité, un pays où il n'y a pas de route. On n'a jamais entendu que tu as été marine d'une association qui concerne les enfants défavorisés ou bien les jeunes filles ou les jeunes mamans. Jamais. Toi, toute ta vie, c'est la fête. C'est la fête, les histoires des fesses. C'est tout ce que toi, tu connais. Fille de président de ton état. Tu n'as pas honte. Tu portes tout un pays sur ta tête. Aujourd'hui, ton nom se retrouve à BFM. Ton nom se retrouve chez les Parisiens. On parle de toi comme LGBT. C'est ça. C'est la fierté, là, que tu as pour ton parent. C'est-à-dire qu'on met des enfants au monde. On se dit que ces enfants-là vont nous remplacer plus tard. Mais on se rend compte que ça ne vaut pas la peine. Tu auras beau donner tout à un enfant qui n'a rien dans la tête, ça ne sert à rien. Tu es tout simplement la honte de tout un pays. Si tu ne le sais pas. Tu viens de faire une sortie où tu dis que tu as fait ton coming out, tu ne savais pas que ça allait être comme ça et que la fille en question même ne veut plus de toi. Tu vois comment tu es bête. Tu vois comment tu es stupide. Regarde comment tu mets tes parents en mal. Regarde comment tu mets tout un pays dans une situation de désarroi. Tu as quel problème. Pourquoi tu veux tellement attirer l'attention sur toi ? Dans la vie, là, on ne peut pas tout avoir. Si Dieu t'a donné l'argent, il va aussi te donner les parents qui ne pourront pas t'accorder l'attention que tu veux. Malheureusement, si tu as des problèmes avec ta tête, va te sauver. Dans le cas contraire, fais les choses bien. Sois un exemple pour les autres jeunes. Tu es carrément, cela dit que tu es d'une déception, mais incroyable. Tout le monde se bat dans ce pays-là pour essayer d'avoir de quoi manger. On n'a jamais entendu un jour que tu as fait le don quelque part dans un orphelinat. Jamais au grand jamais. On ne sait pas quoi tu sais. Pendant que les enfants des autres présidents sont des marines d'associations, militent pour les femmes, se battent pour la justice pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles sont dans des entrepreneuriat, elles font des choses magnifiques. D'autres sont écrivaines, d'autres sortent des écoles, d'autres, toi, rien. Zéro macabre. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire que tu es là, tu viens sur les réseaux, te pavaner comme je ne sais pas. Respecte-toi un peu. Respecte le statut de tes parents. Même si on dit que tu es comme tu es là, respecte le statut que tu portes. Parce que que tu le veuilles ou pas, tu es le visage de tout un pays. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, on regarde. Les jeunes filles sont censées prendre exemple sur toi. Quand tu fais donc les choses sales comme ça, c'est pour dire quoi ? C'est-à-dire qu'on fait pitié. On fait pitié, honnêtement. Et puis demain, c'est toi qui vas te placer encore pour nous fatiguer. Parce que ce qui est sûr, c'est que comme c'est fini, il y a cinq jours avec la fille là, dans deux jours là, vous allez recommencer votre mariage. On va encore te subir. Vraiment, on accouche ici de haut.